Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous ici, ça va, on fait aller, on tient tranquillement. Et nous sommes à la veille d'une belle fête familiale. Et dans cette émission qui n'est pas comme toutes les autres émissions, vous voyez nos tables, vous voyez ce qu'on fait, vous avez l'ambiance. Eh bien, vous verrez tout à l'heure, ça sera devant vous. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de passer ce petit moment-là avec des gens que j'aime et qui nous aiment aussi parce qu'ils viennent à chaque fois que nous les invitons. Eh bien, ces personnes-là, elles viennent nous rendre visite. Elles viennent avec nous. Elles viennent discuter, échanger et nous apporter des informations qui vous servent en bien et qui nous servent aussi à nous. Alors aujourd'hui, après avoir vu dans l'émission précédente la numéro une, vous avez vu Fab, vous avez vu Marie-Léthée de Concept Thérapie. Et là, dans cette troisième partie, eh bien, vous voyez l'association Famille Rurale de Grand Moun en nous et que vous connaissez à travers Mirella qui est déjà passée dès le début de l'émission. J'ai appelé Mirella parce que c'est tant qu'on se connaît et on s'est connus dans ce milieu de la télévision lors d'une émission et un pas lâché, parce que ce qu'elles font me plaît énormément. Ce sont des gens qui se consacrent à d'autres personnes, qui font des choses, mais elles sont... on va rappeler tout à l'heure avec elles ce qu'elles font. Elles vont vous rappeler cela dans les grandes lignes. Mais comme on est le 23 décembre 2021, eh bien, nous sommes là pour un peu aussi vous montrer les petites choses que vous pouvez faire avec mamie à la maison, Tati, qui est là avec vous. Pour pas qu'elle s'ennuie, eh bien, vous allez pouvoir faire des petites choses avec elle. Ou alors, comme Ariane va nous expliquer tout à l'heure, pour leur nextivité, faire des petites choses, pour leur mémoire, faire des petites choses, profiter de ce réveillon de Noël pour être en famille et puis pour faire des choses en famille. Ah, voilà, nous allons découvrir cette table, maintenant, qui deviendra la table devant vous, hein. Nous, pas qu'on veille un peu trop. C'est brut, hein. Alors, on découvre, on commence à voir les petits pots de peinture, on commence à voir un petit peu, voilà, on va montrer. En tout cas, si vous êtes là, restez avec nous, ne bougez sur tout ou pas. C'est un petit moment Noël que nous passons ensemble avant le 24. Alors, c'est ça, nous, là, qu'a fait les autres, là. Anouni, Mirella, ça va? Ça va, Raphaël, bonjour à tous. Et nous avons Ariane Nomède. Oui, bonjour, bonjour, la Guadeloupe. Alors, on va faire comme ça quand elle va, voilà. Ariane reprend parce que je ne sais pas si Mounsoudan nous l'attendent, vous. Alors, c'est Ariane, petite sœur Nomède. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, la Guadeloupe. Et Anouni, juste à côté, Mamie, on a Mamie, on va lui donner le coup aussi. Mamie Victoire, Mamie, Mamie est concentrée sur ce qu'elle fait. Je vous dis bonjour et je vous dis, on tient bon, on garde la morale et puis il y a beaucoup de choses à faire pour s'en occuper. Voilà, il faut s'occuper et les raisons, parce qu'elle apprend comment elle s'occupe depuis tout à l'heure. Il faut écouter les nouvelles. Oui, on n'arrive pas, on s'en sort pas, on n'arrête pas. Donc, les Mounsoudan, famille, vous avez de grands Mounsoudan nous, si on doit faire un petit topo sur l'année, on se dira, ouais, bon, vu que t'as pas t'es trop belle, etc., etc. Donc, nous bienvenons, il va se citer un petit peu de consonance négative. Mais pour Noël, qu'est-ce que vous proposez? Alors, je vois qu'il y a des choses. Qui va commencer, qui va nous dire un peu ce qu'on propose pour les tables, par exemple? Ah, Mme Tissueur, c'est Mme Tissueur qui va nous dire, ah ben oui, allez, vas-y, Mme Tissueur, oui. Alors, dans notre programme, on a un programme toute l'année, et calendaire, ça veut dire chaque fête, on prépare déjà, on fait des ateliers avec nos aînés. Et nous avons choisi cette année que de préparer la table de Noël. Dans la table de Noël, on se rappelle qu'on faisait des ponches, il y avait des bouteilles. Nous, nous avons ramené la bouteille au cours du jour, à la façon famille rurale. Oui, je vois les bouteilles. Elles sont habillées. Nos bouteilles sont habillées selon le souhait de l'usager. De chacun, il y a des thématiques, ça peut être champette, comme on voit la bouteille là, ça peut être le luxe, avec on voit les strass, et ça peut être la mer. Il y en a d'autres encore, on n'a pas tout ramené, on n'a pas ramené les centres de table, la bougie de Noël qu'on fait. Et vous fabriquez vous-même la bougie ? Oui, en fait, on a la bougie, on peut aussi la faire, on coule les bougies, mais aussi pour avoir de grandes bougies, on achète des bougies et on habille la bougie. La bougie même est habillée ? La bougie est habillée, la bougie est en faite. Donc pour cela, il faut que la bougie soit dans un contenant. Un socle, pour que ça ne soit pas dangereux. Voilà, voilà. On utilise du matériel spécifique pour que ça ne prenne pas feu. Oui. Et on fait aussi les nappes. Donc mamie... Mamie est en train de travailler sa nappe. Sa nappe. Mais moi, je suis en admiration devant la manière dont elle fait. Eka Pintivé, Paka Débordé. Si c'est moi, elle entend tout ça, j'ai à ma cacouillée, parce que, trop énergie. Mais là, elle a posé énergie à Eka Pintivé. Et je ne suis pas satisfaite. Et elle n'est pas satisfaite, comme elle le dit. La vie victoire, elle est toujours insatisfaite, mais après, le résultat figurant. Oui, je regarde. Chaque perfectionniste, en fait, chaque atelier a son objectif. Là, elle ne peint pas pour peindre. Déjà, c'est valorisant, parce qu'elle aura une nappe. Mais après, au niveau de ce qu'elle fait, puisqu'elle a des problèmes de canal carapien, qu'elle a été opérée, c'est pour sa destérité. Parce que moi, elle va... Donc là, ça ne fait pas mal quand elle fait ça. Voilà, ça permet de faire travailler les droits. Mais, mamie, est-ce que vous avez de la douleur quand vous faites ça, non? Non, 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 merci. Ça ne réveille pas à la douleur, la douleur. De temps en temps, il faut arrêter. Ça lui permet de se concentrer aussi, de se valoriser. Chaque chose, tous nos ateliers ont des objectifs. Alors, nous rappelons quand même le but, hein, de famille, on va quand même rappeler. Ah oui, 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 mais nous, nous faisons des pênes à plat pour mamie. Et tout à l'heure, nous faisons des composantes, des petits trucs qui sont là. Et ça, et ça, et ça. Le gros, tu n'as pas à la giroboab, là, ça va? Alors, ça, c'est la bouteille champêtre. Oui, mais comment, cette forme de bouteille-là, c'est ni giroboab, ni matusalem, et on se dit, vous, par contre, êtes comme moi-même. Alors, moi, j'ai acheté ça pour débrouer, on ne fait pas si moi-même. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais la bouteille comme il était belle. Non, c'est-à-dire que ces sortes de bouteilles ont des noms, ni le magnum, le giroboab, le matusalem, ça, c'est un magnum. Ça, ça, c'est un magnum. Voilà, c'est juste, moi, te fais comparaison. Moi, moi, tu prends bien pour y aller, voilà. Il va falloir que nous, 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 achètent ces informations. C'est la plus grosse. C'est la plus grosse qui est matusalem. Voilà, voilà, c'est un magnum. Nous, qu'on est quand même. Donc, les filles ont apporté des bouteilles habillées, des bouteilles qui ont des colliers. Il y a des robes à paillettes, il y a des boules comme un chien, en bas, il y a des robes à l'anistrasse. Et il y a des robes à la pêche, c'est-à-dire que c'est vrai que nous faisons des poissons brouillés aussi à Noël. C'est vrai que nous faisons des trucs de poissons. Ça dépend du poche qu'on va mettre dedans. Ah, le poche peut être à base de produits de la mer? Non, pas spécialement. C'est-à-dire, c'est à quoi tu attaches le poche. La personne qui a fait, il faut mettre un rhum. Plutôt, au lieu de mettre un poche dans un bouteillard, plutôt un rhum. Parce que les gens qui sont de la pêche, c'est le rhum avec un cible. D'accord, d'accord, on comprends à l'air. Donc, vous pouvez mettre un rhum à rangée, un rhum à rangée, un rhum à rangée. Si vous pouvez préparer à l'avance et mettre dedans. C'est ça, j'en comprends maintenant. Alors, la bouteille qui est là, si moi j'ai une bouteille comme ça, je mettrais un petit cible dedans. Je mettais un petit chrôme. Voilà, d'accord. Tu fais ta bouteille en fonction de... Il y a ceux qui ont un billet en madras. Donc, ça peut être... Mais c'est trop comme... Là, j'aime bien parce que le madras, pourquoi il ne faut pas toutes ces bouteilles en madras ? Non, mais c'est-à-dire, il n'y a pas que du madras dedans. Comme on dit, on a des petits trucs avec le madras qui ont un gré de bouteille. Ah, vous mettez des... Ce n'est pas que du madras, il y avait aussi du raffia, des trucs... Des papillons posés en l'aile, des fleurs. Donc, ce n'est pas du madras pour mettre du madras, c'est vraiment une bouteille. Et il y a du sable aussi, hein, sur les bouteilles. Oui, il y a du sable, il y a des filets. Tu es là, pêche-la, tes étoiles de meraille, tes tortues aille. Mais d'où viennent toutes ces idées-là ? Mais que j'en ai pas fait, mais... Je suis sans arrêt à travailler, peut-être là, à travailler. Oui, bien, on réfléchit. On réfléchit, on réfléchit. On a un groupe, on a l'équipe pluridisciplinaire. Il faut dire que chaque personne en famille rurale est à sa place. D'accord. Mon médium, c'est tout ce qui est art, tout ce qui est peinture, tout ce qui est développement, tout ce qu'il y a à aller chercher. Donc, c'est vrai que ce travail me vient à moi. Oui, d'accord. Quand je réfléchis, je donne à tout le monde, on s'assoit. Et vous travaillez... Et on s'assoit, on s'assoit avec le projet, on s'assoit avec, je dis, est-ce que c'est bon ? Comment on va travailler telle chose ? Comment on va travailler ? Cette année, on a travaillé tout autour de l'estime de soi, avec tout ce qui était négatif, on tournait en positif. Donc, on a travaillé le totem. Je veux dire, comme je le dis très souvent, crucifier tout ce qui n'est pas bon. Donc, c'était sous du papier brûlé que nos aînés écrivaient tout ce qui n'allait pas dessus. Et on le colle sur, on l'a collé sur une planche qu'on a peint, qu'on a vraiment... Que vous avez rendu agréable à la vie. Voilà. Donc, on a un programme sur l'année. Ça n'a pas été... Mais ça travaille alors dans ta petite tête, ça marche, ça travaille beaucoup là. Ouh là ! J'imagine, ça coûte pour l'année prochaine, il va d'être des places dans les cahiers de la vie. C'est vrai, ça cogite, ça cogite beaucoup. Non, mais Noël prochain, là, mais Dieu, maïla, là, nous voit tout le monde. Ah oui, elle va toujours vous donner au chaud, puis en quoi cette activité ? Elle m'a fait emmener, tu m'as fait emmener des bijoux. Oui, j'avais fait des bijoux. Des bijoux que tu avais emmener. Il qu'a fait tout biter et qu'a transformé tout biter. Voilà. En tout cas, on ne peut pas transformer. En tout cas, on peut pas transformer. On fait un truc, oui, c'est Noël, donc il s'est échappé. Bien évidemment, sa maman est là-bas, il a sa petite montre. Et il est arrivé à l'antenne. Alors, puisque tu es à l'antenne, c'est Noël, c'est le réveil de Noël. Et voilà, il s'est échappé, il s'est dit, il a échappé à la vigilance de sa maman. Murphy, tu vois mon invité ? Est-ce que tu vois ? Voilà, mon invité est là et il a échappé à la vigilance de sa maman qui va rester là où elle est parce que sinon elle passera devant la caméra. Et ça monte par là, en plus. Alors Mirella, pour nous rappeler, tu peux faire une photo, vas-y, ne te gêne pas. Tu fais la photo ou tu l'enregistres parce qu'il n'y a plus pas légal. Bon, voilà comment, oui. Tu veux faire de la peinture ? Tu feras dans la maison. Donc, attends, laisse la dame parler parce que c'est la dame qui allait nous dire ce qu'elle fait dans son association, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle association ? Oui, comme Ariane l'a dit, pour compléter. Donc, tout au long de l'année, dans ce sens des mois, des semaines et des événements, nous accompagnons. On ne fait pas pour la personne. Donc, on accompagne dans son projet de vie et qui peut évoluer à tout moment de l'année parce qu'on peut partir sur une base. Et puis après, au cours, que la personne éprouve un autre sentiment, un autre besoin. Donc, nous allons orienter, il faut pouvoir rapidement adapter cette activité avec la personne de façon à la faire lâcher ce qu'elle a envie de lâcher. Donc, ça peut être des ateliers. Des excitoires, en fait. Ça peut être de la peinture. Parfois, on a des ateliers bijoux, des croissons de bouteilles. Vous voyez, la nappe, elle baisse sa nappe. Là, c'est qu'elle n'a pas. C'est un centre de table. C'est un centre de table qu'on peut ouvrir. Donc, vraiment, il y a tout ça. Et que là, on avait commencé à mettre de la dentelle. Mais c'est de la vraie dentelle. Vous voyez ? C'est décoré avec des bijoux. Donc, ça ne fait pas qu'on trouve. Mais là, pour laver, alors avec les bijoux, ça passe aussi. On peut laver sans problème. Si, si, parce que c'est de la peinture qui est très tournée. Non, mais je veux dire, les bijoux, comment on fait pour adapter ? Il y a des trous comme les boutons pour coudre ? Oui, ça a été cousu. Ça a été cousu, oui, oui. Parce que sinon, collez aussi. Collez aussi. Mais quand on colle, ça ne parle pas. Non, il suffit de la... Je demande tout ça parce que moi, c'est immédiatement chez Djéjin là aussi. Oui, parce qu'il y a la colle aussi adaptée aux tissus et aux bijoux. Eh bien, il nous reste trois minutes pour cette partie-là. Nous allons nous intéresser quand même à deux minutes. Nous intéresser à la présence des personnes âgées chez vous. Oui. Donc, Mamie Victoire est là depuis le début. C'est comment pour vous, Mamie Victoire ? Comment vous êtes avec les jeunes dames qui sont là ? Ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. On va lui donner son micro. Voilà. Elles sont agréables. Je les aime beaucoup d'ailleurs. Nous vendrons d'ailleurs un heure de VVF. Oui. Nous avons passé un agréable moment. Oui, oui, oui. Très convivial et j'attire mon chapeau. Je les aime beaucoup. Ça se voit. Ça se voit qu'il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Ça se voit vraiment. Je les aime beaucoup, beaucoup. Même moi, j'ai entré à l'amour là aussi. Eh bien, nous allons nous séparer pour mieux. Nous retrouver tout à l'heure. Je vais rendre M. Thorin à sa famille. N'est-ce pas ? Comment tu t'appelles ? Dis comment tu t'appelles. Dis ton nom. Comment tu t'appelles ? Oujah Chappé, qui nous avons ? Tu dis ton nom. Je m'appelle. Je m'appelle Diane. Diane. C'est pas Géyan ? Oui, tu parles. T'as pas besoin de toucher. Dis ton prénom. C'est Géyan ? Oui, c'est Géyan. D'accord. Et tu t'es échappée au couru ou vienne trouver. Et moi, je suis qui alors ? Moi, je suis qui, moi ? Toi, c'est mamie. Voilà. Ils échappés. Ils viennt trouver mamie. Et maman là, pas suivre. Parc-ibou. Oui, tu es venue chercher mamie. Maintenant, on a fini. On s'arrête. On revient, les filles. Vous ne partez pas. Parce qu'on n'a pas terminé. Et monsieur a trouvé un moyen d'échapper à la vigilance de sa maman. Ouverte pour ta studio-là. Et Vinny. Et comme c'est Noël, c'est réveillant. Et demain, c'est famille. C'est la famille. On est là pour vous souhaiter justement un joyeux Noël. Et nous, on est là pour nous parler de la famille. Les personnes âgées. Les tonton, tati et les enfants. Alors, nous acceptons ce petit qui est arrivé. Et qui va nous laisser travailler tout à l'heure. N'est-ce pas, Jayane ? N'est-ce pas ? Tu fais un bisou à ton frère ? Voilà. À tout le monde. À maman. Tu fais un bisou à maman. Voilà. Mami, tout le monde. Voilà. Voilà. Merci, merci. On se retrouve tout à l'heure pour continuer cette belle rencontre. Merci.